Musique Musique Notre logis avait un petit jardin. Musique Je m'y retirai. Alipius me suivait pas à pas. Nous nous assîmes le plus loin possible de la maison. J'étais tout frémissant. L'esprit bouleversé par une extrême indignation. Cette vague d'indignation venait de ce que je ne me rendais pas à l'alliance que tu voulais me voir décider avec toi. Je m'arrachais les cheveux, me frappais le front et dans mes doigts crispés enfermais mes genoux. Ainsi j'étais malade et j'étais à la torture, m'accusant moi-même avec plus d'aigreur que jamais, me tournant et me retournant dans mes chaînes, attendant de les voir se rompre définitivement. Musique En effet, voici le moment d'en finir, le moment de dire oui. Et en même temps que je formulais la chose, j'allais vers la décision. Déjà, j'étais au bord de l'acte. Mais l'acte ne venait pas. Je ne retombais pourtant pas dans les abîmes passés. Restant sur le bord, j'étais là, immobile, et reprenais haleine. Et à nouveau, je faisais une tentative et il s'en fallait de presque rien. De rien. Je touchais au but. Je le tenais. Mais non, je n'y étais point. Je n'y touchais point. Hésitant à mourir à la mort, à vivre à la vie, plus l'instant approchait, plus il me frappait d'épouvante. Tel était mon état. Pour moi, j'allais m'étendre. Je ne sais trop comment sous un figuier et je donnais libre cours à mes larmes. Et si c'est longuement et non pas dans ces termes, c'est du moins en ce sens que je parlais. « Et toi, Seigneur, jusque à quand ? » « Jusque à quand, Seigneur, seras-tu irrité ? » « Jusqu'à la fin, ne garde pas le souvenir de nos iniquités. » Je sentais qu'elle me retenait encore. Et je poussais des cris appelant la pitié. « Encore combien de temps ? » « Combien de temps ? » « Sera-ce demain ? » « Et encore demain ? » « Pourquoi pas tout de suite ? » « Pourquoi ne pas en finir sur l'heure avec ma honte ? » Voilà ce que je disais, l'aurait dans l'extrême amertume de mon cœur broyé. Et voici que j'entends une voix venue de la maison voisine. Sur un air de chanson, cela disait et maintes fois répétait à la façon d'un garçon ou d'une fille, mais sans que je puisse le dire au juste, « Prends et lis. » « Prends et lis. » Réprimant la violence de mes larmes, je me levais. La seule interprétation que j'entrevoyais à cet ordre divin, c'est qu'il m'était en joint d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Je me hâtais donc de revenir à l'endroit où Alipius était resté assis, car lorsque je m'étais levé, j'y avais laissé le livre de l'apôtre. Je saisis le livre, l'ouvris et lus tout bas le premier chapitre, sur lequel mes yeux vinrent à tomber. Gardez-vous de festoyer et de boire. Gardez-vous des coucheries et des débauches. Gardez-vous des querelles et des jalousies. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises. Je ne voulais plus en dire davantage, je n'en avais plus besoin. Ce verset à peine achevé, il se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante et toutes les ténèbres de mon doute se dissipèrent.